Les Pikmets au Cameroun, comme leurs congénères au Congo, en République Centrafricaine ou au Gabon, vivaient traditionnellement de la pêche, de la chasse et de la cueille. Mais depuis les indépendances dans les années 60, voire un peu plus, l'Etat a entrepris de les sédentariser. Par la même occasion, celui-ci et ses partenaires ont multiplié l'exploitation des ressources forestières. Obligés de quitter la forêt pour désormais se réfugier dans des villages de fortune pour certains et bâtis pour la circonstance pour d'autres, les Pikmets doivent aujourd'hui trimmer pour répondre à l'un de leurs besoins physiologiques récents, manger. Mais comment ? Quoi ? A quel prix ? Mieux ? Quelle est l'incidence de ce changement dans leur mode alimentaire, dans leur vécu quotidien ? Pour répondre à ces questions, la localité de Lumia a été choisie comme site d'observation dans la région de l'Est. Elle abrite un nombre important de Baka. Elle est située à 126 km d'Abomba, le cheffle du département du Cognon, en plein cœur du bassin du Congo, deuxième poumon de la planète, et à 353 km de Yaoundé, la capitale politique du camp. ... Nous sommes ici au campement Payou, à 25 km du centre-ville de l'eau. Les repas aussi entrent les produits obtenus dans les boutiques du village ou de la ville et le souvenir lointain de la bonne vieille tradition, la chasse, la pêche et la cueillère. Nous sommes déjà en route depuis que nos parents nous ont fait sortir en route là. On fait tout, on travaille les chiens pour trouver les vivres. On mange le manioc, on mange le planter, les macabos, les ignames et tout. On fait aussi la chasse, comme on ne peut pas oublier les cheveux de la brousse. On fait encore les chasses, on rentre, on amène au village. Ça nous permet aussi de vivre. On mange, on vend un peu pour trouver le savon. Parce que lorsque tu pars au moins, c'est fait 2-3 jours en forêt. C'est là où ça change les cléments. Et aussi ça change au moins de quoi manger. Parce que lorsque tu entres en forêt, ce que tu manges là-bas n'est pas comme celui du village. Ce que tu prépares en forêt n'est pas aussi comme les femmes prépares ici au niveau du village. Dans le village voisin, situé à 15 kilomètres de là, Mwang, le bosquet rythme également à la même cadence. Il a également fallu s'adapter. Ils sont avec la boutique ici. Vous payez les pétrons, les pétrons. Ils payent les savons. Ils payent les sardines. Ils payent tout ici. C'est nous. Ici. Le riz. Ils payent ici. Ici au bosquet. Aujourd'hui, le baka se nourrit de tout. Au village. Et aussi de ce qui est en forêt. Parce qu'avant, le baka se nourrissait de ce qui était purement en forêt. Comme la forêt, on ne pratique pas ça régulièrement. Il y a un changement. Le baka cultive. Il fait les champs. Il achète aussi la nourriture. Quand il n'a pas au marché. Il achète. Il vient nourrir sa famille. Il crée des champs. Des plantations. Seulement, cette sédentarisation a un coût parfois très élevé. Puisque les produits comme l'alcool fait des ravages au sein de la communauté baka. Il y a aussi l'avènement des stupéfiants tels que l'alcool avec les sachets qui sont à proximité à cause déjà du prix qui est très abordable pour ce peuple-là. Nous constatons quotidiennement que les bakas, quand ils descendent ici, ils s'adonnent tellement à la consommation du freighter. Je me rappelle, il y a de cela deux ans, j'avais fait la connaissance des messieurs de ce secteur. Ils me disaient qu'il suffit simplement d'avoir le freighter ou bien le motoro pour donner à ces gens pour qu'ils viennent les aider à faire leur champ. On les ramène à l'hôpital. Les soucis ont déjà pris la présence. Ils ont pris la présence parce qu'ils ont trop bu. Et ici, vous l'entendez quand quelqu'un a bu beaucoup et qu'il aime en fait maintenant comment ? On l'entend même. Là, on l'entend un peu. On l'entend un peu. Combien de jours ? On l'entend pendant une fois comme ça, même toute l'année. On est là pour voir si on peut essayer d'aller. Tu es au monde, n'est-ce pas ? Je peux dire ceci, toi tu ne bois pas, n'est-ce pas ? Mais moi, lorsqu'on est ensemble, on arrive au moins ici, là dans la maison-ci. On est là, moi je bois. Mais quand on sort dehors là, moi je dis que toi tu vois. Alors que ce n'est pas toi qui a bu. Plutôt, c'est moi qui a bu. C'est là où le nom de Baka passe. Les Baka exagèrent. Les Baka font ceci, ils font ceci, c'est là. C'est au moins c'est ça. Nous essayons de s'assurer puisque nous avons les cas des maladies qui proviennent de l'hôpital. Nous étions à l'accord. Tout moment, nous sommes interpellés. La semaine passée, nous avons eu une dame là. Elle était frappée. On dirait que c'était l'accord qui était la cause. Nous essayons de les sensibiliser. Nous ne pouvons pas les retenir puisqu'ils ont actuellement leurs propres moyens. Donc c'est une tâche vraiment compliquée pour nous. Bien plus, il faut travailler dur pour avoir de quoi manger. Travailler pour satisfaire ses besoins est une véritable corvée pour les Baka, qui doivent par ailleurs composer avec des commerçants verres. Nous n'avons pas assez d'argent pour s'approvisionner des produits qui viennent de la boutique. Ils font assez de petits jobs. Ils travaillent surtout dans les chants des autres. Ils vont le matin, ils reviennent le soir. On peut les payer 500 la journée. 1 000 francs la journée. Parfois, nous sommes simplement les vivres qu'on leur donne. Et quand ils ramènent ces 500 francs là, c'est la fête. Quand les Bantou qui viennent ici, c'est nous. Ils n'ont pas compté, ils n'ont pas dit au sous-préfet. Parce qu'on a venu pour tomber des Baka. Quand le moment du mango s'arrive, le moment du mango s'arrive comme ça. Il dit ça, c'est un combo de 2 litres. C'est comme ça. Le Bantou dit, non, le prix n'est pas arrangé là-bas. Maintenant, c'est 3 000. Oh, c'est 3 000 ? Oui, c'est 2 000 comme ça. Je n'ai pas arrangé le prix là-bas. Le mango, oui. Il me dit du mango. Il me dit du mango. Il me dit du temps. Il me dit du temps. Il me dit, c'est 2 000. C'est moi. Un bon là. Le kilo du riz à 100 francs. Le vin, c'est 20. Le vin, c'est 20. Le vin, il n'a pas un vin gros. C'est un kilo. Oui, c'est un kilo. Si vous avez peut-être un kilo du riz. Parce qu'on ne peut pas jouer dans le commerce comme ça. Ce qui est en bref ici, pour ne pas vous tromper, nos frères Bantu nous dérangent, nous prétendent beaucoup. On nous prend la journée à saignissant. Il y a parfois celui qui est gentil. Il peut préparer un peu de morceaux, des maniocs. Il donne les pétitions. Et puis après, il donne les saignissants par présent. De nos jours, on constate que ces hommes sortent de plus en plus de leur milieu naturel. Ils se retrouvent avec nous. Et pour vivre et pour consommer les produits que nous avons sur place, ils sont obligés de travailler. Quand ils travaillent, on leur donne un peu de rémunération en dehors des gibiers qu'ils peuvent prendre en place. Personnellement, quand j'essaie d'observer ces rapports, je me dis que ça dépend de la perception de ces Baka et des populations qui vivent ici à Lomé. Le Baka, par exemple, pense qu'il vient aider quelqu'un qui est dans le besoin d'une main d'oeuvre. Dans sa gentillesse, dans sa gentillesse, il sort de son milieu, il vient aider. Mais celui qui cherche à le prendre pour main d'oeuvre voit autre chose. À ce niveau, je me dis que le sentiment qui anime les travailleurs, qui les recrutent, c'est l'exploitation. On les exploite parce que tout le monde sait que le salaire qu'on leur donne, le salaire journalier, tourne au plus de 500 francs. Et accompagné d'un fighter. Quand quelqu'un passe toute une journée dans votre champ et que son salaire, ce n'est que 500 francs. Ce n'est que pure exploitation. L'Etat, conscient de la situation qu'il a provoqué, à travers ses démembrements et les communes, essaie de penser à une plaie qui n'a de cesse de se gangréner. Et pour quels résultats ? Je dois dire qu'il n'y a pas à proprement parler au niveau de la commune de programmes spécifiquement BACA. Mais il y a un ensemble d'actions que la commune mène en faveur des populations. De façon spécifique pour les BACA, nous mettons beaucoup plus l'accent sur l'éducation. Et nous travaillons également dans le domaine de la santé avec une organisation non gouvernementale qui coopère avec nous. Donc la mairie travaille plutôt en partenariat avec certaines organisations pour ce qui est de la santé des BACA, pour ce qui est de l'éducation des jeunes BACA. En dehors de cela, la mairie a des programmes généraux pour l'ensemble des populations. Ces programmes qui visent l'élévation du niveau de vie des populations à travers leur implication dans les activités agro-pastorales. Nous, au niveau de la mairie, nous avons un programme pour les BACA, mais il n'est pas basé sur l'alimentation. Nous avons ce programme au niveau du développement, au niveau sanitaire, l'éducation, peut-être dans le sens politique. C'est un peu notre programme au niveau de la mairie avec les BACA. Nous les accompagnons dans l'éducation, dans la santé. En parlant un peu de l'agriculture, nous encourageons l'agriculture au niveau des BACA. L'école contribue également à sa manière à détacher le BACA de son être profond. La forêt, source d'aliments, gage de la pérennisation de leur culture. Nous avons les élèves BACA au lycée bilingue de Lomier. En 2017, ils étaient un peu plus nombreux. Ils ont bien intégré la communauté éducative parce que ce dont je vous parle, c'est ce qui continue de venir à l'école. Et ils sont déjà dans les grandes classes. BACA reste ouvert au monde actuellement, surtout ceux qui viennent à l'école. Ils sont ouverts au monde dans la mesure où ils apprennent au même titre que les autres. Ils ont la volonté de connaître. On les découvre dans les groupes d'études où ils cherchent à apprendre avec les autres, où ils se comportent comme les autres. Dans le travail, on ne peut pas discerner qui est petit, qui ne l'est pas, qui est aimé, qui ne l'est pas. Ils travaillent de la même manière et le succès vient au même titre que les autres. Dans les attitudes alimentaires, on les voit partager la nourriture avec les autres. Ils mangent sans complexe ce que les petits préparent. Ils achètent le pain. Ils mangent normalement, comme tout le monde, sans complexe. Les conséquences sont en réalité catastrophiques. Les valeurs culinaires et culturelles BACA se perdent. Il faut dire que ce qui a changé dans la vie de Lombaka en termes d'alimentation, c'est déjà l'absence même de l'aliment, tel que le miel. On se rappelle très bien que ce peuple autrefois vivait de la chasse et de la quête, mais il devient de plus en plus difficile pour Lombaka d'attraper un gibier, de faire même les rites traditionnels avec la chair de l'éléphant qui devient aussi de plus en plus rare dans la localité. Nous sommes habitués d'amener les choses du village. Quand on n'est plus en forêt, on est bon, nous ne sommes plus encore habitués avec les choses de la forêt. C'est là aussi. C'est là aussi. C'est là aussi. C'est là aussi. Il faut comprendre que la nutrition a beaucoup de pain. La nutrition nous aide à rester en vie. Mais la nutrition a beaucoup de fonctions aussi. La nutrition a une fonction sociale. Elle a une fonction physiologique. Une autre fonction qui est une fonction spirituelle. Une nourriture pliée à votre culture. D'ailleurs, nous allons un peu plus en profondeur. Certaines nourritures sont agréables, sont bonnes, ne sont pas nocives pour le corps, pour la chair. Culturellement, ne sont pas appropriés. Culturellement, consommables, c'est ceux qui ont été légués dans le temps, par certaines qui sont de plus en plus utilisés ou usités. Le changement de paradigme, le changement de comportement nutritionnel va obligatoirement encrener un déséquilibre fondamental, un déséquilibre total dans leur environnement. Obligatoirement abandonner le savoir ancestral qu'ils disposent, que nous ne disposons pas. D'ailleurs, c'est pour cela que nous allons chercher lorsque nous sommes victimes d'un certain nombre de malheurs. Nous allons chercher le reconfort sur les pigmés. Nous allons chercher le savoir sur les pigmés. Nous allons chercher la santé sur les pigmés. Amener les pigmés à devenir des vendeurs, des grands cultivateurs et donc des gens qui ont soif de l'argent. Ils seront des esclaves au lieu d'être des maigres qu'ils ont été longtemps dans l'écosystème. vouloir changer la vie des pigmés pour qu'ils commencent à vendre, qu'ils commencent à devenir des hommes qui recherchent l'argent. Pour moi, c'est fondamentalement dénigrer tout le savoir, toute la continence que les pigmés ont de la vie du monde. C'est les dépositaires à l'heure actuelle de la vie, les vrais dépositaires de la vie humaine. C'est vouloir faire rentrer les pigmés dans un capitalisme sauvage, dans une mondialisation qui ne prend pas en compte les communautés et le savoir des communautés à partir de leur endogénéité. Malgré cette mort culturelle, quasi certaine pour les baka, qui se vit à travers la perte de leur héritage culinaire, ceux-ci ont saisi les enjeux d'une modernité construite sans eux. On a, je crois, deux associations qui travaillent pour défendre l'autonomisation de l'hombard. Ce qu'on peut demander à l'Etat, on peut demander à l'Etat le matériel, le matériel agricole, c'est-à-dire, par exemple, les machettes, les limes, la tronçonneuse. C'est ça que l'abattage nous dépasse. On peut demander à l'Etat de nous de trouver aussi les sémences, parce qu'il y a des sémences qui nous manquent ici. Par exemple, les sémences d'arachide, les concombres, les sémences d'ignames, on n'a pas eu ça. Il y a une organisation, PIDMA, qui nous a appuyé dernièrement en sémences, en bouton de manioc. Oui, et que c'est ça que les gens ont planté. Et puis moi aussi, nous avons appuyé dernièrement en matériel, des petits matériels agricoles. Oui, et ce n'était pas suffisant pour le village. C'est que nous, on cultive beaucoup, c'est planter le manioc. Parce qu'on n'a pas les séments de cacao. Mais est-ce suffisant ? Là reste toute la question. L'Etat doit apparemment faire plus dans un sentier qui est connu des organisations non-gouvernementales qui œuvrent en faveur des peuples autochtones et pour leur prise en compte réelle dans les politiques publiques. Ainsi va la vie Aldenier, ville touristique, ville culturelle, ville historique pour les bacas, en train d'abandonner progressivement leurs savoirs ancestraux, aussi bien sur le plan culinaire que culturel. Ils ont su s'adapter dans un monde qui leur était autrefois étranger. Si les biscuits, le lait artificiel ou autre alcool ont acquis le droit de citer dans leur alimentation, il n'en demeure pas moins que les produits de la forêt occupent encore une place importante dans leur quotidien. Mais pour combien de temps ? Tant il est vrai que le gibier se fait de plus en plus rare et que la déconnexion à la forêt devient une réalité aux conséquences multiples. Quant aux bancous, l'exploitation des bacas reste une activité structurelle. Ainsi s'achève le parcours qui nous a menés à l'aumier, qui abrite des bacas enclins à des changements du point de vue alimentaire, physiologique et spirituel, voire socio-politique. L'histoire récente du Cameroun veut justement que les bacas considérés comme peuples autochtones aient accès à la citoyenneté camerounaise au même titre que les bancous qui en sont d'ailleurs les acteurs majeurs. Les bacas Les bacas Les bacas Pour la mort Pour la mort est une production qui a bénéficié du soutien de Ren for a Journalism en partenariat avec Politvers Center. Ren for a Journalism traite avec les journalistes des problématiques environnementales liées aux forêts humides dans le bassin du Congo, en Amazonie et en Asie du Sud-Est. Les bacas